Comment mettre fin aux manifestations xénophobes qu'organisent les adeptes de Boundoudia Congo au Congo central et répondre aux revendications des Némuanansémi ? C'est l'objet de la descente d'une délégation des notables de la Soudéma, Solidarité pour le développement du Manianga, au domicile du chef spirituel de BDK, ce jeudi au quartier Makampagne, à Kinshasa. Les représentants de la communauté Manianga, dont Némuanansémi fait partie, l'ont appelé à la paix, lui promettant de suivre ses revendications auprès des autorités compétentes. C'est un comité restreint de la communauté Manianga de Lozy, accueilli dans l'arène du chef spirituel de Boundoudia Congo. Ils sont venus comprendre auprès de leurs frères du terroir les raisons des manifestations de ces adeptes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens à travers le Congo central. Dans ses réponses, Némuanansémi n'est pas allé par quatre chemins pour démontrer ce qu'il qualifie d'injustice dont il fait l'objet de la part de l'État congolais. Le revisite m'a consolé, passé dans cette période difficile, ils sont venus me voir. Vous voyez, un ancien député, c'est Paul Dansandale, Moudamundu est venu me voir, ça me touche au cœur. On a payé 120 mois à Mbemba et on refuse de me payer 24 mois. Donc la guerre dans le monde qu'on va continuer. Mais je ne trouve pas l'important que les Noirs s'entretuent entre eux. On ne veut pas me payer, c'est moi le leader du Pépoucou. Si on me paye, le jour suivant je fais une conférence sur presse et je calme le jeu. Après avoir écouté leurs frères, la délégation de la communauté manianga dont Nemo Nansémi fait partie, s'est engagée à travers la SAUDEMA, Solidarité pour le développement du manianga, de l'accompagner par des moyens pacifiques afin de trouver solution à cette question dans la négociation. Il a encore ajouté qu'il y a des adeptes qui sont en prison jusqu'à présent, si on peut aussi les libérer. Ce sont les grandes revendications. Parce que nous nous avons posé la question précise. Nous vos frères, nous venons vous voir. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner un ordre pour que la situation puisse se calmer ? Il a dit, je suis prêt à donner un ordre comme il l'a répété. Mais il souhaiterait que ces revendications soient prises en compte par l'autorité. Dieu donné Bifoumanou a appelé les adeptes de BDK à la paix, tout en les invitant à privilégier la culture du dialogue pour préserver l'unité du pays dans le contexte difficile que traverse la RDC frappée par la pandémie du Covid-19. Parce que je n'avais pas le moyen de venir pour voir. Bouta, quand le virus s'est fâché, il a dit, les blancs ont fini à amerder l'Afrique. Je vais me la frapper.